Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 17 du Giro 2019 qui reliait Komeza Dura à Al-Hanter-Zelva pour un total de 181 km classé en difficulté 3 étoiles sur 5 donc une étape de type vallonné il y avait pas mal de calls, 4 calls au programme, pas tous répertoriés au classement des grimpeurs mais 4 calls quand même avec des pourcentages peut-être moins durs que dans les jours précédents ce qui faisait de cette étape une étape un peu moins dure mais c'était quand même une étape assez redoutable au niveau quand même de l'enchaînement des difficultés et sachant que c'est une étape de 3ème semaine où les organismes des coureurs sont complètement fatigués alors on a eu le droit à la création d'une échappée comme chaque jour un petit peu notamment dans les étapes de montagne où on a pas mal de coureurs qui veulent se glisser dans l'échappée pour aller chercher une victoire d'étape alors dans ces coureurs on a retrouvé dans les principaux Tanel Gangert, Davide Formolo, Nance Peter pour AG2R La Mondiale et bien d'autres comme on a l'habitude de voir chaque jour et ces coureurs ont donc creusé les cas rapidement face au peloton un peloton qui n'a pas roulé derrière pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape même si des favoris voulaient aller attaquer ils ont pas pris la responsabilité de rouler assez fort pour aller chercher une victoire d'étape parce que aussi le col final n'était pas aussi pentu que ça pour vraiment aller chercher une victoire par exemple pour un favori c'était plutôt pour un baroudeur puncher comme ça a été le cas aujourd'hui alors on a tout simplement Nance Peter qui était le plus fort dans l'échappée le coureur français de AG2R La Mondiale qui va chercher cette victoire d'étape deuxième victoire française sur Tejiro après la victoire du Arnaud Desmar au sprint le cours de la française des jeux dans cette échappée il y avait également Esteban Chavez qui était le deuxième plus fort on a retrouvé aussi Davide Formolo, Fausto Masnada, Chris Nellans pour Israel Cycling Academy Tanel Gangert, le grimpeur estonien, Valerio Conti, Groninka Brambilla, Christopher Allintol Andrea Van Drameux, l'éternel baroudeur Thomas de Ghent, Quen Bowman, Victor Delaparte, Amaro Antunes, Jan Backlands, Nicolas Consti, Mirko Mastri donc on peut voir qu'il y avait quand même pas mal de coureurs dans cette échappée maintenant au niveau là donc ça c'est encore un coureur qui était dans l'échappée Bob Youngles qui aurait pu être un favori de ce Giro mais il n'a pas les jambes il l'a montré malheureusement souvent lâché en montagne il a essayé de se glisser pour une victoire d'étape mais il n'a pas non plus réussi dans les favoris on a eu des attaques on a eu l'attaque notamment de Miguel Landa le quatrième du général de la Movistar il a attaqué, il a creusé un peu l'équerre il a récupéré quelques secondes sur son équipier qui est maillot jaune Richard Carapaz qui conforte son maillot rose pardon et pas maillot jaune on est sur le Giro donc Richard Carapaz très fort en tant que premier du classement général il a encore conforté son avance sur ses principaux favoris sauf Landa son coéquipier donc voilà c'est pas un danger pour lui qui reprend quelques secondes Angel Lopez qui a fait rouler des coureurs à l'avant du peloton il s'est fait lâcher justement par sa propre accélération de ses équipiers il est revenu dans le peloton et il a re-suivi l'attaque de Carapaz donc Lopez il a les jambes mais pas tout le temps Hugues Carty fait une bonne opération aussi c'était un des leaders qui a le plus réussi à suivre le maillot rose Bocmolema arrive un peu plus tard avec Pozzo Vivo, Roglic et Nibali Nibali qui s'en dévait pas si bien que ça quasiment au niveau de Roglic aujourd'hui Roglic qui a pas les jambes depuis quelques jours maintenant sinon Simon Yates perd encore du temps mais lui bon on avait vu qu'il avait pas trop les jambes Pavel Sevakov, Inur Zakarin également c'est compliqué pour ses coureurs Valentin Madouas fait toujours des bons classements mais c'est compliqué aussi pour lui d'arriver dans le groupe des favoris et le classement général Carapaz reste en rose il conforte son avance sur Vincenzo Nibali quasiment 2 minutes, 1 minute 54 c'est important parce que Nibali est un peu plus fort au chrono que Carapaz donc il y aura un chrono sur l'étape finale donc attention mais plus Carapaz conforte son avance plus il a de chances de remporter simplement ce Giro 2019 là il est vraiment fort Carapaz il peut perdre environ 1 minute au chrono face à Nibali et environ peut-être 1 minute 10 face à Roglic donc là il est dans une superbe position avec un écart qu'il a conforté il ne lui reste plus qu'à suivre les attaques de Nibali ou de Roglic de ne pas chuter de faire un chrono correct et il peut remporter ce Giro c'est vraiment le favori qui est dans la meilleure position c'est peut-être aussi le plus fort de ce Giro 2019 notamment en montagne Nibali 2ème 3ème Roglic 4ème Landa Landa il a montré qu'il avait les jambes il peut encore grappiller des places ou des secondes en montagne il est encore assez loin de Roglic mais il peut monter sur ce podium il a les jambes Bokmolema ça sera plus compliqué il est déjà plus loin il a souvent des défaillances il a des jours sans il a des jours où ça va un peu mieux il arrive à suivre les meilleurs comme aujourd'hui Lopez c'est pareil jour sans et jour où ça va mieux en plus il n'est pas très bon au contrôle à monte donc il a déjà perdu énormément de temps justement sur les contrôles à monte pas tellement de temps en montagne Rafal Mashka lui c'est le contraire il n'était pas mauvais au contrôle à monte mais par contre en montagne il a des vrais jours sans Simon Yates pareil il a vraiment eu des jours où il n'était pas au niveau Pavel Sivakov 9ème et 10ème Davide Formolo qui rentre à nouveau dans ce top 10 notamment grâce à sa présence dans l'échappée où il a encore pu grappiller de précieuses minutes Yann Polanc sort de ce top 10 lui Inouza Karine n'est plus non plus dans le top 10 ce leader après on a Hugues Carty Dombrotski Valentin Madouas 1er français 15ème et puis après on n'a plus trop de leaders voilà classement par points on reste avec Arnaud Desmars Maillot du meilleur sprinter il pourrait s'exprimer dans la prochaine étape qui sera certainement une étape de sprinter Julio Tsikone maillot de meilleur grimpeur bonne avance sur le deuxième qui est Richard Carapaz classement général du maillot blanc Miguel Angel Lopez Sivakov peut encore revenir s'il a vraiment une bonne journée où il peut grappiller deux minutes à Lopez ou si Lopez a une défaillance et voilà voilà pour cette vidéo sur résumé j'espère que ça vous a plu c'est bientôt la fin de ce Giro j'espère que ces vidéos en ma compagnie vous auront plu notamment pour les résumés n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux résumés vous savez aussi sur ma chaîne YouTube que le Tour de France il y aura un résumé par étape donc même après que le Giro soit fini on a encore le Tour de France la Velta au niveau des grands tours à suivre sur ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner activez la petite cloche pour cela ciao la team